... Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 14 ans, ça fait 4 ans que je fais du cirque. Alors moi je suis Catherine, ça fait 4 ans que je suis dans l'option cirque. Alors moi je m'appelle Cléo, j'ai intégré la classe cirque en 3ème pour la dernière année. Alors bonjour, je m'appelle Léonie Dubois et j'ai fait l'option cirque depuis la 5ème. Je m'appelle Marine Brattier, j'ai 15 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle Paul-André Comix, je suis mon 3ème siècle sur le cirque. Bonjour, moi je m'appelle Cléo. Bonjour, je suis Zéée. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 14 ans et demi, j'ai commencé le cirque l'année dernière en 4ème. Et j'ai voulu faire du cirque parce que pour moi le cirque c'était waouh. C'était pour moi quelque chose de fascinant et ça m'a beaucoup plu quand j'ai commencé alors du coup j'ai continué et j'ai beaucoup aimé ces 2 ans et 2 années de cirque. Donc je m'appelle Ossane Ossède, j'ai 14 ans et je fais du cirque depuis 4 ans. Bonjour, je m'appelle Manon, je fais le premier cirque depuis 4 ans. Donc je m'appelle Marine et j'ai 14 ans, ça fait 4 ans que je fais du cirque ici. Alors pour mon moment de solitude j'ai choisi de filmer le chapiteau parce que c'est un endroit où j'ai passé de très bons moments comme des moments très désagréables. J'ai passé des moments où je souffrais avec pas mal de douleurs mais aussi un moment où je me suis vraiment amusée, où j'ai pleuré. C'est l'endroit du cirque, de mes années de cirque et je n'oublierai jamais ces 3 années passées sous ce magnifique chapiteau. Moi je dirais rire, s'échauffer et danser. Tomber, se relever, recommencer. Je dirais rencontre, cool et puis amitié. Difficile car au début on était une classe entière et c'était vraiment pas facile de pratiquer parce qu'il y en a qui n'étaient pas volontaires pour être dans cette option donc c'était un peu compliqué. Et puis depuis cette année ça va mieux donc je dirais sympa parce que l'ambiance est vraiment chaleureuse, on s'entend mieux. Et puis cool parce que voilà c'est sympa. La souplesse parce que comme j'ai fait du sol, même du trapèze et du tissu, il faut quand même de la souplesse. Et lumineux parce que je trouve que c'est un art lumineux sous les projecteurs. Très cool. Fun, heureux et solidaires. Ben Tomber déjà se l'a répété parce que c'est ce qu'on a fait tout au long de 4 ans. Après, génial parce que c'est vraiment bien. C'est dommage que ça s'arrête maintenant. Et c'est cool. Cool, bien, non même super. Et je ne sais pas, c'est trop magnifique. Le partage. S'amuser. Le courage. La fierté. Voilà l'échappe. Quel souvenir. C'est génial, non ? Auprès des chevaux en plus c'est magnifique. Et oui, que des souvenirs. Franchement, ça m'a beaucoup plu ces deux années de cirque. Dommage que ça se finit ainsi. Bon, eh bien, au revoir. Donc, ça a été une option assez originale. Ça nous a rapprochés les uns des autres. C'était une expérience super. Je pense que ça restera gravé à vie dans mon cœur. On a été accompagnés par des gens super. Qui nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont vu grandir pendant 4 ans. Ils nous ont vu évoluer sur nos agréés. Ils nous ont vu progresser. Ça a été 4 années de bonheur. Malgré les critiques des autres. Qui nous feraient plus de clowns. Ils croyaient qu'on faisait clowns. Mais ils ne nous prenaient pas vraiment au sérieux. Ça a été une option extraordinaire, magique. On a eu des bons et mauvais moments, quelquefois. Mais bon, on ne retient que les bons, forcément. On a fait des sorties super. La Naïs nous a organisé des spectacles extraordinaires. Bon, il y en a où, forcément, ça ne nous a pas plu. Mais voilà. Je garde un souvenir de cette option extraordinaire. Et j'espère que ça va m'aider plus tard pour mon option théâtre, si je suis prise ou autre. Voilà. Merci pour tout. Notre tout premier spectacle de 6e, que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'ambulances. Je l'aime. Déjà, j'ai plein de souvenirs. Mais il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué cette année. C'est parce que je suis une peureuse. Et que j'ai osé me... Quand je faisais le superman, dans les bras d'océan. Donc je me jetais dans ses bras pour faire une figure. Et je me suis dépassée parce que j'avais un peu peur, en fait. Je me souviens beaucoup du stage de trapèze qu'on avait fait. Où j'avais appris plein de nouvelles figures et tout. Sinon, il y avait un jour, un vendredi soir, où on avait vraiment passé une bonne séance avec tout le monde. On avait bien rigolé. C'était super bien. Ma première représentation au 6e. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? C'était la première fois que je jouais. Donc, on va dire que j'étais plutôt l'artiste. Et puis, on l'a fait tous ensemble. On était tous solidaires. C'était génial. On était tous contents. On avait fait un stage jonglage où on avait initié des gens d'un autre collège à la jonglerie. Oui, lorsque Sylvestre et M. Lezaoui m'aidaient pour faire du trampoline. Alors, un souvenir sur le chapiteau, ça serait le mercredi après-midi, où en environ 3 heures, j'ai réussi à me casser la figure environ 5 fois sur le chapiteau. Et une semaine avant le spectacle et le gala, ça fait mal. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est le dernier spectacle qu'on a fait cette année. Les 40 minutes où le Rotary Club a parlé, c'était un peu énervant à la fin. Voilà, c'est ce qui m'a marqué parce qu'on était dans les gradins parce qu'on commence le spectacle ainsi. Et donc, du coup, on a dû attendre pendant 4 minutes. Bon, ça fait retomber la pression, mais bon. Oui, c'était notre spectacle qu'on a fait, notre spectacle de 3e, où j'ai trouvé qu'il était plutôt réussi. Je crois que depuis le début, j'adore être à l'envers. Je suis un peu comme ça. Donc, je voulais vous dire merci à tous parce que j'ai passé 4 années qui ont vraiment été super. Et je pense que ça va beaucoup me manquer l'année prochaine. Salut ! Ça, c'est le chapiteau. Aujourd'hui, je me dis que ça fait 4 ans que je suis ici. Il me reste 2-3 représentations à faire et me dire que c'est fini. Ça fait un pincement au cœur. Dans ce chapiteau, il y a eu de la tristesse, de la joie, beaucoup de choses que je n'oublierai jamais. Non, pas vraiment. L'odeur des pieds. La poussière. Oui, la transpiration. Et puis, l'odeur du chapiteau quand on rentre. L'odeur de la magnésie quand on se met sur les mains, du trapèze. L'odeur de la sueur. On peut le dire. Et l'odeur des tapis aussi. Donc, c'est ma minute de salitude juste pour présenter le chapiteau, en fait. Parce que c'est un lieu que je suis restée pendant 4 ans. Puis ma 6ème jusqu'à ma 3ème. Où j'ai présenté plein de spectacles. Et c'était vraiment magique. C'est vraiment, vraiment dommage que ça s'arrête. Parce que... On perd tout. Alors qu'on a vraiment passé de très très bons moments. Voilà. À moins que quelqu'un comme toi ne se sente vraiment concerné. Jamais rien ne changera. Jamais. C'est une citation qui résume bien ce qu'on a vécu dans l'option cirque. Car au début, personne n'était vraiment concerné. Et ne savait quoi faire. Et cette année, tout a changé. Car tout le monde se sentait vraiment concerné et mieux. Et au final, le résultat est là. On a un beau spectacle de fin d'année. Et ce sera triste de partir. Car vraiment, on a vécu 4 années merveilleuses. Donc, je voudrais remercier aussi Anaïs, Marc Delia, Sylvestre et M. Al-Azaoui pour ces 4 années. Merci beaucoup. Ça sera un risque zéro. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment super impressionnant. C'est le seul qui m'a vraiment marqué. Enfin, je m'en suis à peu près de tous. Mais c'est celui qui m'a vraiment marqué que je trouvais le plus impressionnant. C'est celui de Anne, train de vie. Train de vie ? Pourquoi ? J'ai beaucoup aimé le montage. Ah ouais. Ce serait 20 décibels à Jean Moulin. Pourquoi ? Parce que j'ai bien aimé le spectacle. Il y avait vraiment un mélange de danse. Depuis comme je fais de la danse aussi. Un mélange de danse que j'avais beaucoup aimé. Et la mise en scène. Donc, je me dis bien trop. La compagnie BAM. Pourquoi ? Parce que c'était intéressant de voir les risques qu'il prenait. Et tourner le titre du spectacle en disant zéro risque. Alors qu'en fait, il faisait que des risques dans le tout spectacle. On a vu en 6ème, un film du Bullum. On a vu à l'Opéra Théâle de Loumoche. J'ai vraiment adoré. Et comme c'était le premier spectacle, c'est celui qui m'a vraiment marqué. Je me souviens de l'indécidèle. C'était plutôt bien. Et aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était une répétition qu'on avait été voir. Qui était là-bas. Il y avait quoi dedans ? C'était, il y avait une fille qui était toute molle à un moment, avec l'autre qui fait de l'avion. Et au début, il y en a un qui hurle. Ah, le bazar forain ? Voilà. D'accord. Et pourquoi ? J'ai plutôt bien aimé ce scrutin parce qu'il y avait de l'action. C'était très, il y avait déjà beaucoup de technique, il y avait quelque chose de magique dans le numéro. Alors moi, le spectacle que j'ai préféré, c'était le cirque plein d'air, train de vie. C'est un des premiers spectacles qui m'a vu. Et pourquoi ? Tu pourrais dire quelque chose ? Parce que j'ai adoré les gens qui l'ont fait. Et c'est vraiment spectacle qu'ils me parlaient. Alors c'est le cirque Matamor que j'ai vu il y a pas très longtemps que cela, qui m'a beaucoup plu. Et tu peux dire un peu pourquoi ? Ce qu'il avait de particulier pour toi ? Parce que je trouvais que c'était assez physique et j'aime bien les spectacles qui sont assez physiques. Et c'est vraiment énormément surprenant ce qu'ils font. Pour les meilleurs et pour le pire du cirque l'Ital. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un très bon niveau technique et ils arrivent à faire ressentir de l'émotion malgré toute la technique qu'ils ont. Il y en a plein mais il y a ce qui m'a marqué c'est le 20 décibels. Parce que je trouvais ça original et drôle. Le fait qu'ils soient assez simplement et qu'ils attendent des fois, c'était marrant. Je me rappelle que c'est là où ils utilisaient le cubisme. L'art de la fugue ? Oui il me semble. Oui. Parce que je trouve que c'était vachement recherché en fait. Que les artistes, ils étaient géniales, ils m'ont vachement impressionnée. Et puis c'est vrai que je ne me suis pas lassée pendant tout le spectacle. C'était vraiment magique en fait. C'est bon. Voici le chapiteau dans lequel je pratique depuis que j'ai l'âge de 8 ans. L'option cirque, ça fait maintenant 4 ans que j'en fais. Et je pense que je n'oublierai jamais. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Je tiens à tous vous remercier et vous allez tous me manquer profondément. Tous les amis à Lazawi, à Naïs, tout le monde, tout le monde. C'était vraiment génial. Là ça serait le point. Tu peux me le faire ? Hein ? Tu peux me le faire ? Donc les pointes de pied pour ne pas avoir le pied en banane parce que c'est plus élégant. Que ce soit au trapèze, au tissu ou même au sol. J'ai choisi comme signe la roue parce que ça représente beaucoup pour moi. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire la roue mais j'ai eu un accident et je me faisais très mal. Et depuis j'ai eu très très peur. Et au cirque, ça m'a donné envie de recommencer et grâce à Sylvestre, j'ai pu réussir. Tu me demandes beaucoup là. Les pointes de pieds au trapèze. Ah bah tu me le fais. Tu veux que je te le fasse ? Ouais. Donc voilà, je crois que c'est ma dernière année de cirque. Bon, j'aurais vraiment voulu continuer. Avec M.Azaoui, Anaïs, Sylvestre, tous ceux qui m'ont accompagné. Je les remercie énormément. C'est grâce à eux qu'on a fait tout ça. Bien sûr à Marc, le directeur du point de cirque. J'ai vraiment passé de superbes années aussi à côté de mes amis. Et ce beau chapiteau qui va me manquer, mais alors d'un point. Donc voilà, je fais plein de bisous à tout le monde. Donc voilà, je voulais passer un petit message à Benjamin. Je voulais dire que ce que tu fais, c'est super. Franchement, j'ai adoré. Continue comme ça. N'arrête jamais le cirque. Progresse. Peut-être qu'on se tient au courant pour, à l'occasion, faire voir le progrès de l'un et de l'autre. Si t'es d'accord, bien évidemment. Donc c'est tout. Puis je voulais souhaiter un bravo à tout le monde. Car vous avez été franchement une classe super. J'ai adoré bosser avec vous. J'en garde un bon souvenir. Et ça restera toujours gravé là. Et j'ai adoré. J'espère que je conserverai toujours le talent d'or que j'ai eu. J'y tiens énormément. Et c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est tout ce que je vais vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada